Samedi 29 juillet, Anoushka Delon, nostalgique, a partagé plusieurs photos de ses parents, Alain Delon et Rosalie Van Bremant, sur son compte Instagram. Ces beaux clichés n'ont pas manqué de faire réagir les internautes. Depuis plusieurs semaines, le clan Delon est dans la tourmente. Mercredi 6 juillet, Anthony, Anoushka et Alain Fabien Delon, les enfants d'Alain Delon, ont annoncé avoir porté plainte contre Hiromi Rollin, la compagnie et dame de compagnie de l'acteur pour des faits de harcèlement moral et détournement de correspondance. Alain Delon, qui présentait Hiromi Rollin comme sa compagne, s'est également associé à cette plainte. Vendredi 28 juillet, nouveau rebondissement, Hiromi Rollin a déposé plainte à son tour pour dénonciation calomnieuse, vol et violence contre Anthony, Anoushka et Alain Fabien Delon. Hiromi Rollin refute notamment le terme de dame de compagnie vénale qui lui a été accolée et explique être la compagne de l'acteur, avec lequel elle entretient une relation intime et amoureuse depuis 1989. Anoushka Delon dévoile de tendres clichés de ses parents en pleine tempête médiatique et judiciaire, Anoushka Delon a décidé de ressortir de beaux souvenirs de ses parents, Alain Delon et Rosalie Van Bremont. Samedi 29 juillet, sur Instagram, la jeune maman a partagé 7 clichés de ses parents pris à différents moments de leur vie. Rosalie et Alain. Forever Momedad. 1987-2001, a-t-elle écrit en légende. Ses beaux souvenirs n'ont pas manqué de faire réagir les internautes. Magnifique. Toute mimique quand tu étais petite. Comme maintenant d'ailleurs, couple glamour c'était quand même mieux qu'avec la soi-disant dame de compagnie, de jolies photos. Dommage qu'il se soit quitté. Il formait un joli couple, Anoushka, tu ressembles beaucoup à ta maman. Magnifique famille. Au moins avec ta maman Romy Nathalie et Mireille il était heureux. Pas comme avec la hiéromie qu'elle honte ce qu'elle lui a fait. Gros soutien Alain. A-t-on pu lire dans les commentaires. Des clichés qui font remonter beaucoup de souvenirs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501